Salut salut ! Aujourd'hui on va un petit peu débriefer le questionnaire que je vous ai mis il y a deux semaines Où je vous demandais un petit peu votre avis par rapport à ma chaîne YouTube Donc allez c'est parti pour cette vidéo Donc ce qu'on peut voir déjà avec cette première image c'est que vous avez été plus de 1480 à répondre à ce questionnaire Donc ça c'est chouette On voit que vous êtes largement majoritairement des hommes à avoir répondu à ce questionnaire Et on voit que vous avez un peu plus de 36 ans en moyenne Sachant qu'il y a 25 000 abonnés sur ma chaîne YouTube Bon ça fait un petit ratio sans doute intéressant La première question c'était comment avez-vous découvert les vidéos de Damien Descartes Donc comment est-ce que vous m'avez croisé sur le net Donc la réponse largement majoritaire c'était en cherchant des informations sur la permaculture Donc c'est en cherchant des infos sur la permaculture que la grande majorité des gens qui ont répondu à ce questionnaire M'ont rencontré en moins grande partie et au hasard en regardant des vidéos tout simplement Donc la première petite conclusion qu'on peut en tirer mais c'est rien du tout d'étonnant C'est que vous connaissez déjà la permaculture avant de croiser mes vidéos C'est pas moi qui vous fait découvrir ce terme là en tout cas Alors la question suivante, moi elle m'intéressait vraiment beaucoup en fait d'avoir votre réponse par rapport à cette question Donc cette question c'était quel genre de vidéos souhaitez-vous voir se développer en priorité sur la chaîne YouTube ? Donc la grande majorité on va dire, enfin il y a un peu de tout qui a été dit Mais on va dire que quand même il y a quelque chose qui se dégage qui est le jardinage Donc vous avez quand même bien envie de voir se développer le jardinage dans cette chaîne YouTube Ensuite c'est plutôt ce qui est nature sauvage Encore ensuite c'est l'habitat, l'énergie et le design Après le reste est un peu plus bas Tout ce qui est relations humaines, philosophie, moyens-moyens Autres pas énormément Et politique c'est vraiment le moins Bon bah déjà moi ça correspond grosso modo à ce que j'ai envie de développer sur cette chaîne YouTube Effectivement le jardinage j'adore ça donc je compte toujours développer ça L'habitat, l'énergie j'ai déjà fait quelques vidéos sur l'habitation Et je compte en faire d'autres, il y en a une qui est en cours de réalisation Mais je la diffuserai qu'une fois que la construction sera terminée Le design c'est quelque chose que je compte mettre en place à partir du mois de janvier Je pense que tous les mois il y aura une vidéo sur des méthodes de design Des techniques pour designer votre lieu de vie, votre vie en général, votre jardin Donc ça je pense que tous les mois à partir de janvier il y aura une vidéo axée sur le design La réponse philosophie il n'y a pas eu énormément d'intérêt Mais disons que pour moi selon moi la philosophie j'en diffuse déjà dans mes vidéos en général Dans mes réflexions par rapport au monde sauvage, aux bottes de jardinage A ce que je propose dans mes vidéos Selon moi il y a déjà de la philosophie Et je pense que je vais en introduire de toute façon un petit peu plus encore Les relations humaines vous n'avez pas été très nombreux à vouloir que je développe ces vidéos là en priorité Un petit peu quand même Dans tous les cas c'est quelque chose que je vais développer en fait Donc je ne vais peut-être pas en mettre énormément Mais prochainement il y aura certainement une vidéo sur les relations humaines Parce que je pense que pour moi on est dans un... Enfin en tout cas ce que j'ai envie de faire c'est proposer quelque chose de complet, de global Et donc les relations humaines font partie pour moi de ce complet et de ce global Donc c'est important et j'en ferai une vidéo La politique pareil je pense que il y a... Je ne voulais pas en fait vous parler des politiciens Je ne voulais pas forcément vous dire pour qui ne pas voter Pour moi déjà quand on jardine c'est déjà un acte politique Quand on décide de devenir autonome c'est déjà un acte politique Quand on décide de préserver la planète avec des techniques de jardinage écologique C'est déjà un acte politique Mais je voulais aller un petit peu plus loin Et je pense que pareil j'irai un petit peu plus loin Le but pour moi c'est pas de vous dire pour qui ne pas voter Qui sont les gentils, qui sont les méchants C'est pas du tout ça l'idée Donc je pense que pareil ça sera glissé tranquillement dans mes vidéos Quant à l'expression bizarre d'agroécologie C'est le faux nez Donc grosso modo ce que vous avez choisi en fait C'est ce qui va se passer Ça tient en gros Vous pouvez regarder ce tableau Regarder les proportions Et grosso modo c'est ce qui va se développer sur cette chaîne YouTube C'est pas tellement que je vais suivre vos choix C'est parce que c'est également mes envies Et je pense que la proportion de ce tableau est très intéressante Parce que c'est à peu près ce qui va se passer je pense A part peut-être l'élevage qui est assez haut dans ce tableau là Et je pense que l'élevage je vais en parler très très peu Parce que je ne suis pas un grand fan de l'élevage en général Même si ça peut être très très utile J'en parlerai Mais je pense que ça sera sans doute plus bas que ce qui est relation humaine Peut-être qu'il faut que je fasse semblant que c'est de l'élevage d'humains Pour que ça soit intéressant je sais pas je verrai Et puis il y a autre également Or autre c'est tout petit Mais je pense que dans autre il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut y mettre Et je pense que autre ça va bien se développer également sur cette chaîne YouTube Cette question là je l'ai posée parce que je recevais de temps en temps C'était très très rare C'était peut-être toutes les 5 ou 10 ou 20 vidéos peut-être Enfin même pas en fait Je crois que j'ai posté une centaine de vidéos Et que ce commentaire je l'ai eu que 2 ou 3 fois maximum Qui me dit qu'avec la musique On n'entend pas bien ce que je dis Que la musique dérange Donc c'est pour ça que j'ai posé cette question là Donc la musique en gros vous voulez que ce soit pareil bien comme ça Et là c'est vraiment une réponse qui écrase les autres réponses Il y a un petit peu de moins présente Il y a un petit peu de autre également Donc dans autre j'ai regardé ce que vous m'avez écrit Ce qui est marrant c'est que c'est contradictoire Donc en fait il y a des personnes qui voudraient que la musique soit un peu plus dynamique Des personnes qui voudraient que la musique soit un peu plus cool Des personnes qui voudraient avoir plus de paroles Enfin il y a un peu de tout Il y a de tout et de son inverse Donc je vais quand même garder en tête Surtout la majorité des gens Ils veulent que la musique soit pareil Et puis de toute façon si je mets cette musique là sur mes vidéos C'est parce que cette musique là en général elle me plaît Sinon je ne mettrais pas ça du tout Donc je suis content que ça ne vous dérange pas plus que ça Après effectivement par rapport à la compréhension de mes vidéos Parfois sans doute que c'est des problèmes plutôt de vouloir fabriquer Comment dire C'est plutôt le fait de vouloir réaliser une vidéo par semaine Faut que je ne passe pas assez de temps à régler les volumes de son Par rapport au volume de ma voix Parfois je vais un petit peu vite Alors effectivement parfois il y a des petits soucis de musique légèrement trop fortes par rapport à ma parole Ce n'est pas toujours évident Et ça c'est une question de temps Si j'avais un mois ou deux pour faire une vidéo Là je pourrais m'amuser un peu plus à être perfectionniste Mais là comme je trouve que c'est un détail quand même par rapport à ce que j'essaye de faire Je ne suis pas très très perfectionniste Et du coup la musique parfois elle est un peu forte Bon il faut réécouter En plus un autre truc par rapport au son Je sais que j'ai tendance parfois à pas super super articulé Donc ça peut être dérangeant Bon après je fais ce que je peux Vous êtes quand même un paquet d'abonnés Un paquet de gens à suivre mes vidéos Donc je me dis que quand même grosso modo Vous arrivez à comprendre ce que je raconte Et que la musique ça passe Certains d'entre vous m'ont même proposé des groupes Pour que je puisse passer leur musique dans mes vidéos Le problème de ces super groupes Des musiques chouettes, engagées, enfin tout ce qu'on veut Le problème c'est que j'ai pas les droits de diffuser ces musiques là La seule fois où j'ai mis une vidéo avec des musiques Dont je n'avais pas les droits sur Youtube Youtube me l'a fait remarquer très rapidement Donc je ne mets que des musiques dont je dispose les droits Et puis voilà Donc d'ailleurs je remercie Quentin Qui m'a proposé cette musique Que l'on est en train d'entendre actuellement Si cette musique vous intéresse Je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo Où vous pouvez aller écouter ces musiques Je vous mets également un autre lien Bon ça n'a pas vraiment de rapport avec la musique Mais disons qu'il y a un projet De sous-titres de mes vidéos Qui s'organisent Donc si vous êtes intéressé pour participer à ce projet là Je vous mets également un lien dans le descriptif de cette vidéo Pour aider à la création des sous-titres de mes vidéos Question suivante Écrivez-vous des commentaires sous les vidéos Donc on voit que la grande majorité des personnes En fait n'écrivent jamais de commentaires sous les vidéos Ou très rarement Donc en fait c'est ce qu'il faut prendre en compte En tout cas pour moi quand je fais des vidéos Quand je lis vos commentaires J'essaye en général de tous les lire En fait il faut que je me rende compte Que ça ne représente pas vraiment la majorité des gens La majorité des gens ne laissent aucun commentaire Regardent une vidéo Et puis ils font leur vie après Donc ça c'est à prendre en compte également Et même parmi les gens qui ont fait l'effort D'aller répondre à ce questionnaire D'ailleurs je vous remercie beaucoup Tous ceux qui ont fait l'effort de répondre à ce questionnaire Vous ne laissez pas des commentaires Alors j'imagine que ceux qui ne sont pas allés répondre à ce questionnaire Laissent encore moins de commentaires Enfin ça c'est une interprétation que je fais Mais en gros voilà c'est pour ça ce que je vous disais Par rapport à la musique qui est trop forte Je pense qu'on me dise que la musique est trop forte Je le comprends très bien Mais ça ne représente pas la majorité La question d'avant, la réponse d'avant le montre Alors utilisez-vous les pouces j'aime ou j'aime pas sur Youtube D'ailleurs savez-vous que si une vidéo a beaucoup de j'aime Elle se retrouve bien référencée sur le net Donc oui il y a pas mal de gens d'entre vous Qui utilisent les petits pouces Pour faire en sorte qu'une vidéo soit bien référencée sur le net Il y a quand même pas mal de gens qui n'étaient pas au courant En fait voilà pour ceux qui ne sont pas au courant Et qui regardent cette vidéo En fait quand on met des pouces sous une vidéo Ça va permettre à cette vidéo d'être bien référencée Et d'être mieux placée on va dire sur le net C'est pour ça que quand on regarde des vidéos Souvent les gens vous disent de laisser des petits pouces Ça permet en fait de bien être référencée Donc moi généralement je ne le fais pas Je vous laisse faire comme vous voulez Mais sachez-le en tout cas les petits pouces Ça aide les vidéos à être bien référencées Et puis voilà c'est tout Je vous avais aussi proposé une autre réponse Qui est non je n'aime pas l'idée de juger les vidéos C'est vrai qu'il y a quand même un petit côté Comme dans les arènes romaines Où il y avait les glasiateurs qui se battaient Le pouce en l'air c'est tu vis Le pouce en bas c'est tu vas mourir Donc c'est vrai qu'il y a ce côté jugement de vidéo Qui est présent Moi j'utilise très très rarement également les pouces en l'air Mais parfois ça m'arrive de regarder une vidéo De la trouver absolument géniale Et je me dis ah ouais il faudrait que tout le monde découvre ça Donc je mets un petit pouce vers le haut Et puis je me dis aussi que la personne qui crée les contenus Parce qu'en fait même moi quand je poste une vidéo sur le net Je regarde de temps en temps un petit peu ce qui se passe pour cette vidéo Donc je regarde également les petits pouces Et effectivement plus il y en a vers le haut Plus ça fait plaisir Et quand j'envoie des vers le bas Je me dis que de toute façon c'est forcé Tout le monde ne peut pas m'aimer C'est normal en plus je propose des trucs qui sont alternatifs Et assez différent de ce que font beaucoup d'autres Donc je comprends très bien Mais je regarde surtout en fait le nombre de petits pouces en l'air On va dire ça me fait dire que ah oui tiens les gens ont bien apprécié ce que je viens de dire Donc voilà cette question suivante c'est Êtes-vous abonné à la chaîne permaculture, agroécologie, etc ? Donc la majorité des gens qui ont répondu à ce questionnaire sont abonnés à ma chaîne Donc voilà j'imagine que tous ceux qui détestent ma musique Qui détestent ce que je raconte et qui n'aiment pas du tout ce que je propose Ne sont pas abonnés à ma chaîne et n'ont pas répondu à ce questionnaire Mais ça tant pis Sur la fréquence et la qualité des vidéos Vous souhaiteriez qu'il y ait plus de vidéos même si la qualité diminue ? Vous étiez très peu à répondre ça Vous avez énormément répondu en général Pareil c'est bien comme ça Donc une fois par semaine des vidéos de cette qualité là Ça a l'air de vous convenir On va dire à la grande majorité Il y a quelques personnes qui préféraient avoir un peu moins de vidéos Avec une qualité un petit peu plus grande Donc ça revient un petit peu à ce que je vous dis par rapport au son Si je veux vraiment être pointu sur le son Quand je fais des fautes de parlage Quand j'articule mal Je pourrais très bien retourner Refaire encore une séquence Ou je refais la prise Je pourrais très bien améliorer mon discours en écrivant En fait moi tout ce que je fais c'est de l'improvisation Donc il n'y a aucun texte écrit Parfois j'ai juste un petit mot qui est noté Là par exemple en dessous de moi J'ai les questions que je suis en train de vous lire notées sous moi Mais sinon je ne fais pas de lecture J'improvise ce que je raconte Et du coup effectivement Quand je fais le montage vidéo Je m'entends parler Je me dis voilà c'est horrible Toutes ces fautes de français que je fais quand je parle Ou bien je me dis Mais là si je n'articule pas assez Comment est-ce qu'ils vont me comprendre Mais en fait je ne prends pas le temps de retourner ces scènes là Je ne passe pas des heures D'ailleurs si je passe des heures au montage Je ne mets pas plus d'heures encore pour régler la musique Donc effectivement pour faire une vidéo par semaine Je suis obligé de faire quelques sacrifices sur la qualité de la vidéo Et moi ça me convient très bien Parce que je n'aime pas non plus forcément retourner une prise Je pense que je ne le ferai jamais Parce que je n'ai pas envie de me répéter 50 fois Donc je le dis une fois c'est plus ou moins bien dit Et puis ça va comme ça Et puis quand on fait le montage d'une vidéo En fait déjà on se la regarde Je ne sais pas combien de fois on la regarde Enfin pour faire le montage Je n'ai pas envie de la regarder encore plus Parce que sinon au bout d'un moment Elle me gonfle grave ma vidéo Et je la laisse tomber Donc je préfère faire ça rapidement Que ça sorte rapidement Et avec tous les petits défauts Qui font le charme de mes vidéos Et bien sûr il y avait la réponse Je n'aime pas les choix proposés Bah effectivement je me dis Que si je vous avais proposé Encore plus de vidéos Avec plus de qualité Vous aurez été nombreux à répondre ça Mais concrètement Moi j'ai envie de faire autre chose Que de la vidéo Enfin j'adore faire des vidéos Ça me plaît Je suis très content de le faire Par contre j'ai besoin également De passer du temps avec ma famille J'ai besoin de passer aussi du temps A jardiner sans caméra J'ai besoin de passer du temps A lire des bouquins Etc etc Donc ce rythme là Me convient également parfaitement Donc je pense qu'on va rester là dessus Une vidéo par semaine de qualité Que j'essaye quand même d'améliorer Petit à petit Par rapport à mes premières vidéos Où il n'y avait pas de montage Il n'y avait pas de son Il n'y avait rien du tout Je pense que les vidéos Elles étaient plus lentes Plus entre guillemets Moins agréables à regarder Les premières que maintenant Donc j'essaye quand même D'améliorer la qualité Tout en gardant ce rythme là Et puis on verra ça On verra ce que ça devient J'ai fait quelques petites erreurs En faisant ce questionnaire là J'avais déjà réalisé un questionnaire Pour la grenade au ciel On avait déjà bossé sur un questionnaire Où on posait des questions Mais c'était il y a quelques années On a été moins connu On va dire que c'est difficile De nous trouver Du coup il n'y avait pas Énormément énormément de réponses Donc c'était pas mal Les questions ouvertes pour ça Mais là quand on a Plus de 1400 réponses Ouvertes à lire Ça fait beaucoup trop Et en plus ça part vraiment Dans tous les sens Donc c'est difficile D'en tirer des conclusions Et bon mais en grosso modo J'ai quand même tout lu Soussou Vous voyez derrière Me défiler là comme ça Donc j'ai lu énormément de textes J'ai eu beaucoup de choses à voir Mais en plus ça revenait grosso modo A ce qui était dans les questions précédentes C'est à dire que vous adorez Les vidéos sur le jardinage Les vidéos mois par mois Ça vous plaît bien Après il y avait Quelques trucs un petit peu Qui n'ont pas vraiment De rapport direct Mais qui étaient intéressants Donc la prochaine fois Que je ferai un questionnaire Si j'en fais un nouveau Je pense que j'en ferai un Mais d'ici longtemps Je ne mettrai pas forcément De questions ouvertes Parce que c'est vraiment Ça me prend vraiment Énormément de temps C'est comme si j'avais lu un livre Bon après c'est intéressant Mais c'est long quoi C'est terminé pour cette petite vidéo On va dire expérimentale J'avais envie d'expérimenter Des interactions avec vous Parce que je trouve ça intéressant De ne pas faire uniquement du monologue Effectivement le principe Des vidéos YouTube C'est de faire des monologues Et puis les gens Regardent ça de chez eux Mais j'avais envie D'essayer de mettre Un peu d'interactions différentes De celles des commentaires Celle des commentaires Est vraiment chouette aussi Je les lis tous Et j'essaye de répondre Un certain temps Mais là j'avais envie De créer quelque chose D'un peu différent Et puis voilà Donc je suis plutôt satisfait De ce travail là Merci d'avoir suivi Cette vidéo un petit peu originale Et on se retrouve La semaine prochaine Comme d'hab Pour une nouvelle vidéo Et puis voilà Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz